Vous écoutez RTL. Vos grosses têtes sont là et vos grosses têtes, c'est aujourd'hui un petit nouveau en la personne d'un journaliste spécialisé dans la chronique mondaine, Emmanuel Debrante. Un homme qui vendrait père et mère mais qui, Dieu merci, ne livre jamais, Pierre Belmar. Une petite qui n'a pas peur des gros et des grands, Dari Boutboul. Et puis on peut dire un des pères fondateurs des grosses têtes, un des piliers du temple, car il était avec nous au début et il sera sans doute avec nous jusqu'à la fin, Jacques Balutin. Et Philippe, quand vous dites le petit nouveau, il fait au moins 1m90 au garrot, le petit nouveau. Ça, c'est par rapport à vous. Non, moi, il me paraît franchement immense. Mais réellement, vous mesurez combien ? 1m90. Ah, ben j'avais vu juste. Ah oui, quand même. Ah non, il est franchement très grand, Philippe. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, mais enfin bon. Enfin bon. Hein ? Pour les autres, il y a des escabeaux. Absolument, oui. Alors ça, c'est un humour qui est un peu antérieur et qui nous est signalé par M. Latré qui a dit « Il y a certaines bêtises que j'ai faites parce que je savais qu'elles seraient amusantes à raconter. » Alphonse Carr ? Non, c'est moins ancien qu'Alphonse Carr. Ah, vous connaissez Alphonse Carr ? C'est bien, jeune homme, c'est bien. Georges Bernard Shaw qui disait « Je me cite souvent, ça met du piment dans ma conversation. » C'est un peu la même chose. Oui, si ce n'est que… Non, ça, ce n'est pas une référence à sa culture. Mais c'était un homme brillant et comme il aimait beaucoup faire rire et sourire ses contemporains, à la pensée qu'il les divertirait avec une bêtise, il n'hésitait pas à commettre celle-ci. C'est quelle époque ? Eh bien, c'était avant votre premier Ali. Oh ben, ça ne remonte à pas si loin que ça. C'est un écrivain, c'est quoi ? C'est tout. C'est Francis Dauche ? C'est un homme immense. Raymond De Vos ? Attends, il est mort, il a dit. Ah, il est mort ? Il est un peu mort, non ? Ah, il est très mort. Très mort. Je veux dire qu'on est même sûr qu'il ne ressuscitera pas là. Mais il survit grâce à ses œuvres car il a un très beau succès posthume. Félo ? Courteline ? Allez. Pagnol ? Renard ? Mort il y a 35 ans. Ah, c'était un humoriste ? Ah oui, oui, mais pas seulement ça. Il écrivait pour le théâtre ? Oui. Romancier aussi ? Il lui est arrivé de commettre des romans. C'est pas Sacha ? Ben si. Ah, c'est ça. J'ai dit Sacha Guitry ? Non, non, non. Mais bien sûr, je ne sais pas. C'était la question d'avant, tu as dit Sacha Guitry. Non, non, attendez. Non, 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 là, il ne faut pas à chaque fois essayer... Il est en décalage horaire, là. Oui, oui. Mais non, mais non, vous l'avez dit avant pour une précédente question. Ah bon. Mais pas là. Ah, ben très bien. Bonne réponse de Pierre Bell. Merci à l'heure. Alors, une question intéressante de M. Lacauve. D'après les médecins, que se passe-t-il lors d'un rapport sexuel lorsqu'il y a moins de 20 mouvements de va-et-vient ? Attendez, vous ne voulez pas recommencer ? Ça fera un mouvement de plus. Qu'est-ce qui se passe ? Les médecins... C'est une éjaculation précoce. Éjaculation précoce, voilà. Eh ben oui, éjaculation précoce. Bonne réponse de Pierre Bellemare, confirmée par Dari Boutoul. Oui, parce que 20, ce n'est pas beaucoup. 20 aller-retour, ça fait 10 poum-poum. Ce n'est pas beaucoup. C'est le genre de questions qu'on ne veut pas répondre parce qu'on a l'air de savoir. Oui, c'est vrai. Mais Dari est une observatrice, là. Ce n'est pas la même chose. Elle dit souvent 22, là, les flics. 20 mouvements. Oui, 20 mouvements. Moins de 20 mouvements. Moins de 20 mouvements. 20 mouvements, vous sauvez l'honneur. Boris est un éjaculateur précoce. Parce que mon petit Boris, il fait ça, mais deux fois, et pouf, il reste attaché, c'est fini. C'est qui, Boris, c'est son chien ou son fils ? Il y avait d'ailleurs un joli mot de Pierre Desproges. C'est entre vos jambes. Il y avait un très joli mot de... Elle vient de me dire que j'avais un éjaculateur précoce entre les jambes. Eh oui, eh oui, ben oui. Pierre Desproges disait à propos des éjaculateurs précoces, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. C'est magnifique. 20 mouvements, c'est pas l'erche, hein ? Mais que pensent les dames de... 10, parce que 20, dans la question, c'est 20. L'aller et le retour, ça compte 2. 20 mouvements de va-et-vient. Oui, 20. Ça fait 10, quoi. Ben oui. Ça fait 10. Donc c'est quand même pas long. Ça fait 10 secondes, quoi. C'est pas long. C'est l'histoire du Belge qui dit j'ai fait 30 fois l'amour cette nuit. 30 fois, oui. 1, 2, 3. Quel est le jugement qu'une femme moderne libérée, mais exigeante comme vous, peut porter ? Je sais pas, parce que j'en ai jamais connue. C'est vrai ? Non. Elle a pas eu le temps. C'est vrai ? Ça m'est jamais arrivé. Donc je sais pas... Ça dépend des sentiments que la dame porte au monsieur. On a fait du... Si c'est un peu pénible. Ça doit faire bizarre quand même. On a fait de l'oncle d'Emmanuel de Brant. On lui a donné une certaine réputation sur ce plan-là. On l'appelait le lapin. Bonjour madame, au revoir madame, bonjour madame, au revoir madame. Ah bon ? Oui. Enfin, vous savez, ces choses-là transpirent. On sait pas comment. Oh là, c'est mauvais. Et puis la famille, elle est toujours la dernière prévenue. Oui, ça c'est vrai. Surtout que ça se passe souvent en dehors. Cela dit, quand ils sont comme ça, ils doivent faire des préliminaires vachement longs, en fait, pour compenser. Oui, ce sont... S'ils sont intelligents, oui. Ce sont ceux qui vous baisent la main le plus longtemps, le plus longuement avant, bien sûr. Mais en fait, c'est une maladie, ça ? Ou c'est de l'émotion ? Moi, je crois que c'est de l'émotion. Ou alors ce sont des gens qui sont pressés, ils ont autre chose à faire après. Ou alors ça vient d'une période de manque très longue. Kersozon, quand il revient d'une course en solitaire... Oui. Il a même pas le temps de poser le pied sur le quai, lui. Oh, ben il y a toujours les phoques à la mer. Là, pour une fois, il n'est pas parti seul, alors. Non. Ça va. Enfin, c'est avec sa... Oui. ...7 copains, hein. C'est pas la même chose. Oui, mais il y en a un qui se dévoue. C'est vrai. C'est des marins, quand même. Ils ont le sens de l'amitié. Enfin, finalement, c'est vrai que ça peut être assimilé à une tare. Qu'est-ce qui vous fait rire, mon cher Paul ? Non, non, mais rien ne me fait rire, parce que c'est en effet... Vous avez des souvenirs ? Oh, pas du tout. C'est une chose extrêmement... Mais non, mais ça peut être extrêmement pénible. Je m'en doute bien. Non, mais attendez. Attendez, on en doute bien. C'est pénible pour la femme. Oui, parce que quand, par exemple, le monsieur, la femme ne lui plaît pas, c'est moins pénible, au contraire. Plus c'est rapide et mieux c'est. Ah, c'est ce que je pensais. Eh oui. Enfin, on a tous été quand même éjaculateurs précoces, messieurs, quand même. Je ne vous oblige à faire recours avec personne, mon cher Philippe. La première fois, vous avez tous fait sa fuite ? Parfois, c'est par politesse. Oh, 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 que l'horreur. Mais il y a des fois, ça nous est arrivé, mon Philippe. Ah, ben non, franchement, ça nous est arrivé. Oui, c'est bien fait, ça nous est arrivé. Je n'ai jamais, je n'ai jamais fait le mot par politesse. Annonce alors, je suis désolé, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que vous êtes impoli, mal élevé, voilà. Non, 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 parce que je suis appassionné, ce qui est très différent. Et à ce moment-là, donc, vous n'avez jamais envie de partir au 21e coup, quand même. Non, mais c'est dingue. Et l'amour courtois, qu'est-ce que vous en faites ? Ah oui, non, mais c'est autre chose. Ah, mais l'amour courtois, on ne fait pas l'amour, hein. Mais c'est de la politesse. Oui, oui. Non, mais quand vous étiez jeunes, ça vous est tous arrivé, à mon avis, tous les hommes, ça leur arrive au début, quand ils sont bébés. Enfin, bébés, je me comprends, tout jeunes. Oui, oui, oui. Bébés, je sortais peu et je ne courais pas encore. Non, mais au début, les premières fois, ça doit être... Je ne sais pas. Oui, c'est rapide. Moi, je n'ai jamais dépuclé un titre. La première fois, c'est rapide. Très rapide. Très rapide. Eh bien, voilà. On n'a même pas le temps de sortir le billet de sa poche. Voilà. On n'a rien le temps de sortir du tout, même. Si c'est payé à l'heure, ce n'est pas cher. Ah oui. Ah oui. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dans la nuit des temps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501